salut et bienvenue dans ma chaîne lombaire teaching donc aujourd'hui j'ai choisi un exercice de navigation donc on va savoir comment déterminer le vent donc voilà les données on a au cap vrai on a ses 20, route vraie 30, vitesse sol 189, vitesse propre 159 voilà on cherche le vent tvw donc premièrement on va commencer par calculer la dérive x donc x par définition c'est égal route vraie moins cabré donc voilà donc 30 moins 20 ça sera 10 ensuite on va utiliser donc notre computer je vais commencer donc voilà le computer voilà le computer donc tout d'abord je vais placer donc la route vraie je commence par la route vraie qui est égal route vraie qui est égal à 30 donc donc je vais placer 30 devant le trou index voilà 30 voilà ça c'est le trou index le petit flèche voilà 30 ensuite je fais donc glisser donc glisser donc l'oeil central sur la vitesse sol qui est égal à 180 voilà je cherche 180 voilà c'est qui est égal à 150 je place la dérive x qui est égal à plus 10 donc la vitesse propre qui est égal à 150 voilà 150 250 c'est ici voilà c'est ce trait là donc je vais placer la dérive x qui est égal j'ai trouvé 10 voilà plus 10 donc le plus ici c'est positif positif ce côté là la dérive c'est négatif donc je vais placer plus 10 voilà 10 donc ça c'est 5 ça c'est 10 donc sur la vitesse propre de 150 je place un petit point voilà donc et maintenant je vais tourner donc je vais tourner la rose du vent le point bleu va tourner jusqu'au le trou index voilà je vais tourner tourner comme ça et voilà et je trouve le vent donc voilà la direction du vent donc c'est 245 246 47 248 c'est 248 et la puissance voilà je vais compter de l'oeil de l'oeil central au point bleu donc ce sera 10 20 30 40 41 et demi donc donc le résultat donc je peux écrire que le tvw c'est égal à 248 degrés sa puissance c'est 41,59 voilà c'était tout pour cet exercice je vous dis à la prochaine salut là m on et il là on oh on